C'est la salle, c'est la dernière vidéo que je fais sur le sujet, je vais être très clair et précis donc ça va être court. La justice c'est pas comme Youtube, on peut pas changer l'opinion des gens en pleurant là-bas. Je reconnais que j'ai fait une erreur d'avoir sorti une vidéo à chaud en étant énervé quand j'ai entendu et que j'ai vu des témoignages de victimes, des photos des vidéos, des conversations d'actes malsains envers des mineurs, parce que j'ai déjà vu un minimum de 4 mineurs concernés. J'ai voulu faire de la prévention pour que ça se stoppe ce genre de choses, mais c'est vrai que je sais pas comment m'y prendre et j'ai pas une équipe de professionnels derrière moi pour me dire quoi faire, qui m'entoure, pour des choses graves comme ça. Je reconnais que c'est une très mauvaise chose auprès de vous et je m'en excuse. Tout mon entourage m'a dit que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, qu'il y a une justice, que ces filales doivent être juste accompagnées pour déposer leur plainte et que c'est pas à la communauté Youtube de décider, vous me l'avez également dit dans les commentaires et vous avez entièrement raison, c'est juste qu'à chaud on a envie de dire ce qu'on ressent et on a un peu plus de mal à s'arrêter et réagir de la meilleure manière. J'ai vu le tweet de Squeezie l'année dernière dans lequel il dit qu'il surveille les Youtubers qui profitent de leur notoriété pour abuser des jeunes filles. Je t'invite donc à venir chez moi, à prendre tous les éléments que tu souhaites sur mon PC, il est à disposition, et à accompagner ces jeunes filles pour les aider à pas avoir honte de dire les choses, à les encadrer et à ne pas les laisser seules. Alors pareil pour les mineurs qui ont subi tout ça, elles laissent également tout à disposition, les photos, les téléphones, les conversations, absolument tout. Ces filles mineures, elles sont aujourd'hui déjà accompagnées dans leur démarche auprès de la justice, mais elles ont quand même besoin de tout le soutien nécessaire. Moi j'ai voulu faire de la prévention pour pas que d'autres filles soient touchées et maintenant c'est dans les mains de la justice. C'est en principe ma dernière vidéo sur le sujet, encore désolé que ça se soit passé sur Youtube. La seule chose que j'espère via ça, c'est que ça puisse éviter à d'autres filles de se retrouver dans ce genre de situation. Merci de m'avoir écouté, merci d'avance à tous ceux qui soutiendront ces filles et qui éviteront à d'autres filles de tomber dans ce piège. Encore désolé à tous de vous avoir fait subir tout ça.